L'échiquier international, soyez les bienvenus, on est à un mois de frappe sur Asa, zone surpeuplée, ce qui explique que d'heure en heure, certaines journées apportent leur lot de morts civiles palestiniens. Le dernier bilan fait état de 9700 morts et plus de 24000 blessés rien qu'à Asa. Aujourd'hui, une réunion à huis clos a été organisée où on a évoqué des mesures d'urgence concernant l'arrêt éventuel d'un cessez-le-feu et surtout l'organisation de couloirs humanitaires. Quelles sont les chances de concrétiser ce type de plan ? On en parle dans un moment. Mais aujourd'hui, on le voit lors de l'événement d'un monde multipolaire aux grands dames des anglo-saxons, l'entité sioniste est un acteur majeur du néocolonialisme. On l'observe avec la question palestinienne bien sûr, mais ce qu'on sait moins est que les stratèges sionistes sont présents également et dès les années 50 sur le continent africain en quête d'alliances avec certains régimes africains. Le but étant de chercher une profondeur géostratégique en dehors du Moyen-Orient. Très peu de choses ont été écrites sur la question. Pourtant, il faut le rappeler en Égypte, sous Gamal Abdel Nasser, les forces sionistes tentent de débouler, de renverser le chef charismatique arabe. L'entité sioniste a été exclue de la conférence de Bandung en 1955 sous pression égyptienne. Il fallait tout faire pour se défaire de cet isolement, pour les conseillers au ministère des Affaires étrangères comme Dan Avni. Chose qui ne sera jamais démentie. Même aujourd'hui pour l'entité sioniste, l'Afrique représente une question de vie ou de mort. Et les opérations pour consacrer l'objectif ne manquent pas contrecarrer la politique arabe en Afrique. Retarder l'unité arabe pour la lutte anticoloniale dans les années 50, sécuriser la mer rouge et s'allier avec les dictateurs africains, le continent africain est une partie intégrante de la stratégie étrangère politique sioniste. Et elle porte d'ailleurs un nom pour Tel Aviv, la stratégie de la périphérie. L'entité sioniste et sa profondeur géopolitique en Afrique et ses conséquences, on en parle avec nos deux spécialistes. Et c'est tout de suite. Le pacte périphérique, c'est-à-dire la stratégie sioniste qui consiste à nouer des alliances avec les nations non arabes en Afrique. Les sionistes s'intéressent de près à des pays comme l'Ethiopie, l'Ouganda, la Sierra Leone ou encore l'Afrique du Sud. Comme on vient de le dire, il faut savoir aussi que l'entité sioniste est préoccupée, et ça nous intéresserait nous, Algériens, est préoccupée par le FLN révolutionnaire dès les années 50 qui a réussi à se défaire du colonialisme. Le sioniste qui sera chargé du dossier d'ailleurs pour freiner les velléités du FLN. Le responsable de ce plan est un certain David Kimsch, alias David Sharon, mais ceci est une autre histoire qui mériterait un numéro à lui tout seul. Alors le sionisme et l'Afrique, on en parle avec nos deux intervenants du jour. Tout d'abord, François Dengoué, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Alge 24. Bienvenue, vous interviendrez à partir de Washington et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez accompagné, nous serons accompagnés également de Patrick Mbeko, politologue, spécialiste également des enjeux, des enjeux, pardon, africain. Merci d'être présent Patrick. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors Patrick Mbeko, commençons par vous. On le disait, les bombardements de Raza ont commencé il y a un mois, on frôle les 10 000 morts. Comment est perçu ce drame à travers les médias canadiens, puisque vous intervenez à partir de Montréal ? Il faut dire que la plupart des médias canadiens sont quand même alignés sur la position d'Israël et dans une certaine mesure sur les positions américaines. Parce qu'il faut quand même rappeler que le Canada était un allié important des États-Unis, mais aussi d'Israël. Nous sommes membres des Five Eyes, donc ce groupe de cinq pays anglo-saxons qui échange sur les questions de sécurité et de défense, même sur les grands enjeux mondiaux. Et donc au niveau des médias canadiens, il y a eu une forme d'alignement sur les positions israéliennes et dans une certaine mesure américaine. Le premier ministre canadien a adopté une posture pour le moment surprenante dans la mesure où celui se présente comme un libéral. Et donc au niveau médiatique tout de même, on a aussi observé une évolution dans le traitement de la question, parce que de plus en plus de médias à travers le monde, y compris les médias qui sont foncièrement pro-israéliens, qui commencent à relever quand même les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont perpétrés à Gaza. Mais encore faut-il souligner qu'il y a une forme d'éphémisme dans la description des faits sur le terrain. Donc en gros, c'est ce que j'ai pu observer au niveau canadien dans la couverture médiatique de ce qui se passe en Gaza. François Nengue, vous êtes à Washington et Washington a été le théâtre de mobilisation pour ce qui est du cessez-le-feu à Gaza. Mais pourtant, les Américains continuent, enfin le département américain continue son soutien à la croisade sioniste en tant qu'Africain vivant aux États-Unis. Et analyste, comment expliquez-vous la position occidentale, pro-sioniste ? Enfin, ce n'est pas surprenant. Les États-Unis ont eu une politique assez constante de soutien à l'État d'Israël. Il faut dire d'ailleurs que ça n'a pas toujours été le cas. Si je me rappelle, au début, le président Truman avait beaucoup hésité et il y a deux secrétaires d'État qui étaient contre les liens privilégiés avec Israël et même un secrétaire de la Défense. Si pour eux, pour ceux-là, c'est-à-dire les deux secrétaires d'État et le secrétaire de la Défense, ils trouvaient qu'Israël était un petit enjeu et qu'il fallait plutôt s'allier avec les pays arabes qui représentaient un plus grand intérêt pour les États-Unis à long terme. Bon, mais finalement, les choses se sont passées comme elles sont. Le lobby juif aux États-Unis a joué de sa force et de son influence. Enfin, le président américain a décidé d'une politique de soutien aux États à Israël qui, depuis lors, ne s'est pas démentie. Alors, c'est une relation qui est très intime et vous voyez que même dans le contexte actuel, malgré la grande manifestation qui a eu lieu, malgré les bombardements israéliens, vous avez vu que le gouvernement américain a tout de suite envoyé des portes d'avions sur place pour renforcer son soutien et je ne crois pas que ce soutien va se démentir. Alors, la question qu'il faut se poser, mais que fait en place, en face, les pays dits du monde arabe ? Et je crois qu'il faut se regarder en face. Les pays arabes doivent se poser des questions eux-mêmes. Pourquoi ce choix américain n'influence pas leur politique ? Et pourquoi être aussi des alliés américains, parce qu'ils le sont, les États-Unis ont des bases militaires importantes dans la plupart de ces pays arabes ? Alors, est-ce que ces pays arabes ont abandonné et ont trahi la cause de la Palestine ? Parce qu'il faut être franc et parler et voir les choses comme elles sont. où ces pays arabes ne sont pas en face avec ce qu'on appelle couramment la rue arabe, qui est plus pro-palestinienne que la plupart de ces gouvernements arabes eux-mêmes. Donc, c'est des questions qu'il faut observer et analyser assez finement, et surtout parler franchement. Alors, notre sujet du jour, l'Afrique, la question palestinienne et le sionisme. On va en parler, mais avant, pour davantage nous familiariser avec ce thème, je vous laisse avec cet extrait d'un grand dirigeant africain qui évoque justement la question palestinienne à la tribune onusienne. On écoute et on revient juste après. Les palestiniens rappellent à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple. Sur ce point, le palmaras le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les Etats-Unis d'Amérique, continuent à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désigné chaque juif à l'horreur des fours crématoires, Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvin. Pour l'un, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine, parce que nous savons qu'il n'y a pas de souffrance sans fin. Patrick Mbeko, vous l'avez reconnu comme moi, Thomas Sankara, homme d'Etat et surtout révolutionnaire africain, un discours dont on a l'impression qu'il a été prononcé aujourd'hui. Il faut dire que pour beaucoup de pays africains, la question palestinienne a toujours été l'élément central dans l'appréciation des relations avec l'État d'Israël, en tout cas depuis la période des indépendances jusqu'à ce jour. Et on l'observe même quand on analyse la posture de certains pays, nous allons sûrement y revenir, mais quand on analyse la posture de certains pays du continent vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que la question palestinienne reste centrale dans l'appréciation de la question du conflit qui oppose aujourd'hui Israël. Bon, moi je ne suis pas, excusez-moi, mais il n'y a pas de conflit de mon point de vue entre Israël et le Hamas, parce qu'il y a une disproportion au niveau de la force, donc on ne peut pas dire qu'il y a un conflit ouvert entre Israël et Hamas, qu'il y a un conflit permanent ababoui entre Israël et le peuple palestinien, dont le Hamas semble incarner une certaine forme de résistance aux yeux de beaucoup, y compris sur le continent africain, où on ne reconnaît pas le Hamas comme étant un groupe terroriste. Donc, pour revenir à la question, il est essentiel de garder à l'esprit que pour beaucoup d'Africains, surtout au niveau de l'Afrique sud-séria, mais je crois qu'en tout cas c'est dans tout le continent, l'appréciation de la question du conflit israélo-palestinien s'articule principalement autour de la question palestinienne, et beaucoup de chefs d'État l'ont relevé, y compris d'ailleurs tout récemment, l'Union africaine après les événements du 7 octobre dernier. François Dengoué, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, est-ce que la question palestinienne est toujours vivace dans la conscience africaine, ou plutôt, on a l'impression que cette question, avec le pragmatisme, avec le monde multipolaire, avec aussi les mouvements qui modernisent un tout petit peu l'Afrique, est-ce qu'on a l'impression que la question africaine s'est un peu perdue dans le temps ? Qu'en pensez-vous ? Non. Vous pouvez être certain que les pays africains, comme on dit couramment les pays d'Afrique au sud du Sahara, ont été souvent les plus grands défenseurs de la cause palestinienne, et souvent, à l'exception peut-être de l'Algérie qui a une constance là-dessus, les pays africains sont à la pointe de la défense des pays, de la cause palestinienne, parce qu'eux, ils ont souffert aussi, ils se connaissent très très bien ce que c'est que la colonisation. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, comme hier, le plus grand défenseur sur tout le continent de la cause palestinienne, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bien sûr. La déléguée de l'Afrique du Sud aux Nations Unies a parlé de génocide, de ce qui est en train de se passer, et elle a demandé qu'il y ait la Cour pénale internationale intervienne, dont je ne connais pas d'autres dirigeants africains qui ont fait des déclarations aussi importantes. La ministre des Affaires étrangères est intervenue dans le même sens, et l'Afrique a gardé une relation, et vous savez que pendant très longtemps, l'Afrique n'a pas eu de relation diplomatique avec Israël. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est surprenant, ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de pays arabes, et il faudrait un jour que les pays, ou la majorité arabe, se regardent en face, et ils choisissent, ou bien ils choisissent leur allégeance au gouvernement américain, et accessoirement à Israël, ou bien ils se décident vraiment d'avoir les moyens, de donner les moyens pour qu'on règle ce problème de façon juste. Il ne s'agit pas d'écraser Israël, il ne faut pas non plus écraser. Moi, je suis pour la justice. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait eu des résolutions des Nations Unies qui attribuaient deux États. Pour l'instant, depuis 1914-1948, la création de l'État d'Israël, il n'y a qu'un seul État, et l'autre partie souffre depuis cette date, avec probablement le million de réfugiés, et même la petite partie de terre qui lui était réservée est grignotée tout le temps par la colonisation. Donc, l'Afrique regarde cela avec un souhait que le problème se règle, et n'attend pas seulement des grands de ce monde, c'est regrettable que l'Afrique ne se soit pas donné les moyens elle-même pour être une puissance, et qu'un problème qui se pose à sa partie nord-est, tout de suite contigué au continent, l'Afrique ne peut pas agir. Et enfin, je veux montrer un cas spécial qui est celui de l'Égypte. Je ne sais pas très très bien ce qu'on peut dire depuis l'Égypte, depuis les accords de Kham David, et ce qui, après coup, apparaît comme une trahison, il faut bien le dire, du gouvernement égyptien de Sadat. L'Égypte a tout donné. En retour, l'Égypte reçoit beaucoup d'argent chaque année des États-Unis. L'Égypte a même une présence militaire américaine. Il faut que les choses soient claires pour que l'on ne discute pas en l'air. Un pays comme l'Égypte qui a suffisamment d'influence, mais qui, en même temps, a vendu un petit peu cette cause palestinienne en s'alliant avec le principal soutien de l'État d'Israël, et encore dans les circonstances actuelles, où on voit, comme le disait la représentante de l'Afrique du Sud, qu'Israël commet chaque jour des crimes de guerre. Justement. Des milliers d'enfants sont morts. C'est quand même regrettable qu'on n'arrive pas à stopper cela. – Alors, Patrick Mbeko, peut-être qu'il faut prendre aussi des mesures langagières. Quand on dit l'Afrique, l'Afrique n'existe pas. Il y a plusieurs Afriques, plusieurs pays africains, qui n'ont peut-être, c'est peut-être une erreur aussi, de faire des compressions en disant l'Afrique. Il y a plusieurs Afriques. Mais justement, un pays est invariable concernant sa défense sur la question palestinienne, l'Afrique du Sud, bien sûr. En 1989, l'archevêque anglican de la ville du Cap, pris Nobel en 1984, a testé, Desmond Tutu, a testé de la similitude de la destinée palestinienne et sud-africaine. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a raison de comparer l'apartheid sud-africain avec celui de la Palestine ? Qu'en pensez-vous ? – Moi, je pense qu'on a raison de le comparer. Juste si vous permettez, juste de compléter ce qui a été dit précédemment en donnant l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous savez, du continent africain, qu'il faut-il le dire, l'Afrique est plurielle, bien entendu. Le seul moment dans l'histoire du continent africain où on a pu observer un rapprochement important entre les pays du continent, à l'exception de quelques-uns, bien entendu, et l'État d'Israël, c'était au lendemain des indépendances, parce que justement, Israël avait adopté une posture qui allait dans le sens anticolonial. On se rappellera, à l'époque, c'était, je crois, Golda Meya, qui était ministre de l'affaires étrangère, puis première ministre d'Israël. Elle avait tissé des relations avec les États africains allant jusqu'à condamner le régime d'apartheid. Il faut le rappeler. Et ça, ça a été bien perçu et bien reçu du côté du continent, en tout cas au niveau de plusieurs pays du continent africain, à l'exception de quelques-uns. Maintenant, si on doit faire des comparaisons, bien entendu, comparaisons des paraisons, dit-on souvent, mais il n'en demeure pas moins que dans les façons de faire, on voit bien se reproduire en Palestine ce que les Sud-Africains ont vécu. Cette façon d'arracher la terre, de minorer les Palestiniens chez eux, ce sont des choses que les Sud-Africains ont vécues avec le régime d'apartheid. Donc, de mon point de vue, bien, même si l'on dit aujourd'hui, même si on répète souvent que les comparaisons des paraisons, il n'en demeure pas moins, il n'en reste pas moins vrai, qu'il y a des similitudes dans les manières de faire qu'on observe aujourd'hui dans le territoire palestinien, en tout cas ceux qui restent du territoire palestinien, et avec ceux qu'on a pu observer au niveau de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. On écoutait il y a quelques instants le discours de Thomas Sankara, la tribune onusienne, grand leader anti-impérialiste et héros africain, mais de nombreux leaders ont aussi tensé ou critiqué sévèrement le sionisme et qui ont fini tragiquement. Par exemple, il y a Thomas Mehdi Ben Barka, secrétaire général de l'Union Nationale et grande figure du Tiers-Monde, qui a lancé aussi un colloque pour critiquer le sionisme. C'était lors d'une réunion au Caire où il dit « Israël doit être considéré comme une implantation occidentale dans une région du globe qui s'en est pourtant détournée. L'État hébreu représente vis-à-vis du monde sous-développé africain et asiatique un moyen complémentaire de faire pénétrer l'influence occidentale. » Ben Barka, on le sait, a été kidnappé à Paris avec l'aide de la DGSE française et le Mossad, assassiné. Mais quand on écoute ces mots et on voit l'État du Maroc aujourd'hui, on se dit qu'on n'a pas assez écouté les avertissements du leader socialiste, François Ngué. Oui, Ben Barka avait tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire autre chose que de pédagogie. Et c'est dommage que la question israélienne-palestinienne n'est pas suffisamment enseignée. Et les médias ne font pas leur travail pour informer comme il faut. Et là, sans aller très très loin, on peut aller relire le livre de Théodore Herzl, le fondateur, celui qui a écrit son fameux livre « L'État juif » en 1896. Et c'est exactement ce que, je ne sais pas si Ben Barka avait lu le livre, il dit exactement ce que Ben Barka reproche, à savoir que l'État juif, il ne parle pas d'État d'Israël, d'ailleurs. Dans tout son livre, il ne parle jamais d'Israël. Pour lui, c'est la Palestine. Et ce sont ses successeurs qui ont changé ses propos. À l'origine, même les plus grands partisans du sionisme ne parlaient pas d'État d'Israël. Donc, pour Théodore Herzl, il conçoit l'État juif comme un rempart au Moyen-Orient pour lutter contre les peuples arabes. Je peux vous lire exactement ce qu'il a dit dans son livre, puisque j'ai lu ce livre depuis longtemps. Il dit ceci, alors, la Palestine est notre, je cite, ouvrez les guillemets, « la Palestine est notre inoubliable patrie historique. Ce nom seul serait un cri de ralliement, puissamment empoignant pour notre peuple, si sa majesté le sultan, dont c'était le sultan de l'Empire ottoman, nous donnait la Palestine, encore vous entendez parler de Palestine, nous pourrions faire, nous nous serions forts, nous nous serions forts, nous nous ferions forts de régler complètement les finances de la Turquie. Pour l'Europe, nous, écoutez bien ce qu'il dit, pour l'Europe, nous constituerons là-bas un morceau du rempart contre l'Asie. Nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. Nous demeurerions comme état neutre, un rapport constant avec toute l'Europe qui devrait garantir notre existence. Alors, je vais relire un petit passage. Ce petit passage, si on n'a pas compris ce passage, on ne peut pas comprendre tout ce qui s'est passé depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. En résumé, qu'est-ce qu'il dit Théodore Herzl ? Il dit bien que la création d'un État juif, qu'il appelle la Palestine, et qu'il ne parle jamais, vous ne trouvez pas une seule fois le mot « Israël » dans le livre de Théodore Herzl. Donc, il dit que l'État juif serait donc un morceau du rempart contre l'Asie. C'est-à-dire, et il ajoute la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. C'est-à-dire que dès la conception de l'État, nous allons en guerre contre la barbarie. Donc, l'État d'Israël est conçu comme la guerre dans cette région contre la barbarie. Et ça ne s'arrête pas dans le monde environnant, puisque pour lui, la barbarie couvre toute l'Asie. Donc, jusqu'en Russie, jusqu'en Chine. Donc, c'est un projet très, très ambitieux au départ. Et puis, écoutez bien la façon dont il a terminé son propos. Il dit, donc, nous demeurerions comme État neutre en rapport constant, écoutez bien, constant, avec toute l'Europe qui devrait garantir notre existence. Et c'est bien ce que l'on a jusqu'à aujourd'hui. Qui garantit l'existence d'Israël ? L'Israël, à lui tout seul, c'est un tout petit pays qui n'est pas fiable. Et qui ? L'assurance vie, c'est toute l'Europe. Et en plus, il écrit en 1896, toute l'Europe. Les États-Unis, c'est une exproissance de l'Europe. Et donc, voilà, nous aurons une assurance vie garantie par les ressources de ces pays qui vont nous permettre d'attaquer la barbarie. La barbarie était toute la région autour d'Israël. En effet, François Ndengoué, c'est très intéressant ce que vous venez de soulever. On en parle tout de suite après cette pause publicitaire. On revient dans quelques minutes. A tout de suite. L'échiquier international, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui. On a voulu s'intéresser au rapport entre la Palestine, l'Afrique et bien entendu, la menace sioniste sur le théâtre africain. Et juste avant la coupure pub, François Ndengoué nous faisait part d'un épisode historique où justement Théodore Herzl est allé voir, au XIXe siècle, est allé voir le sultan Abdelhamid II qui avait des soucis financiers en lui demandant de léguer, d'abandonner la Palestine au sionisme. Et en échange, on financerait Abdelhamid II et son grand khalifa. Abdelhamid II avait refusé. Il avait terminé en résidence surveillée. Alors, Thomas, Patrick Mbeko, on le voit, les leaders africains critiquent le sionisme qui finissent mal. Abdelhamid II, antérieurement, l'avait fait et il l'a mal terminé. Thomas Sankara a critiqué le sionisme, a aussi très mal fini. Mehdi Ben Barka, Patrice Lumumba. Malcom X aussi avait, on le sait moins, mais avait critiqué le sionisme et avait mal fini. Vous avez écrit un livre où vous évoquez aussi les relations tumultueuses entre le sionisme et Gaddafi. On sait comment Gaddafi a terminé. Alors, je ne voudrais pas trop caricaturer, mais est-ce que critiquer le sionisme pour les leaders africains est une ligne rouge ? Une ligne rouge, peut-être pas, mais ça peut créer des ennuis. Il faut rappeler qu'en 1973, après la guerre du Kipour, le Kipour, les pays africains, la plupart des pays africains, avaient décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'État d'Israël. À l'époque, devant la tribu des Nations Unies, le président Mobutu du Zahir, l'actuel RDC, avait même fait un discours qui est resté dans les annales, dans lequel il avait déclaré entre un frère et un ami, le choix est clair, donc présent allusion à l'Égypte, tant qu'un frère et ami Israël. Et puis, il avait fait le choix de se pencher du côté de l'Égypte au regard de la guerre du Kipour. Et cela avait entraîné des vives réactions du côté d'Israël. Il y a même eu des propos racistes à l'égard du président Mobutu et d'un certain nombre de dirigeants africains. De là, peut-on dire que ces critiques peuvent mener à l'amont ? Ça dépend des cas. Et comme, d'ailleurs, vous l'avez dit, il ne faut pas caricaturer. Bien une chose est certaine. Si on revient à ce qui a été dit précédemment par rapport aux démarches entreprises par le père fondateur d'Israël sur cette question, si on essaie de faire une mise à jour de ce qui avait été anticipé à l'époque, entrepris à l'époque, on peut constater une chose. C'est que l'Europe soutient Israël, mais le plus grand soutien d'Israël aujourd'hui, nous savons, ce sont les États-Unis, qui se servent d'Israël comme gendarmes dans la région aussi. Et pour comprendre l'articulation de la politique américaine ou européenne à l'égard d'Israël, il faut garder à l'esprit que dans la plupart des pays occidentaux, notamment au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, il existe un lobby juif très puissant. Ce lobby juif a une capacité d'action, une de nuisance qu'on n'observe pas du côté africain. Il n'en demeure pas moins que les pays africains, par rapport à leurs conditions actuelles, se retrouvent dans des situations où critiquer Israël peut se révéler problématique sur le plan diplomatique, mais sans plus. Parce que nous sommes aujourd'hui, il faut le dire, les cas que vous avez cités, c'était la période de la guerre froide, c'était avant, les réalités géopolitiques n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Avec un monde devenu multipolaire, il est plus évident d'opérer à sa guise comme on le faisait à l'époque. Et donc je crois qu'Israël a aujourd'hui intérêt à gagner le cœur et l'esprit des dirigeants africains que d'en faire ennemis, même si ses dirigeants africains adoptent des postures parfois très critiques à l'égard d'Israël. Je peux vous donner un cas d'ailleurs qui permet de comprendre la position ambiguë dans laquelle se trouvent certains pays alliés d'Israël sur le continent. Si vous prenez le cas du Kenya, le Kenya s'était associé à Israël après l'attaque du 7 octobre. Ils ont condamné le Hemaq. Aujourd'hui, on observe un certain nombre de rétro-pédalage dans le chef des dirigeants kenyans qui essaie d'adopter une posture équilibriste. Ça ne plaît nécessairement pas à l'État d'Israël, mais celui-ci n'a pas d'autre choix que de composer avec ce genre de critique s'il veut, à moyen et à long terme, avoir des alliés africains dans ce bras de cas qu'il oppose à certains pays africains qu'on peut aux dirigeants palestiniens. Je ne crois pas, pour conclure, je ne crois pas qu'une critique aujourd'hui, à ce terme de l'État d'Israël, pourrait conduire à l'élimination de certains dirigeants africains. Les temps ont véritablement changé depuis la fin de la guerre, parfois et surtout avec la montée en puissance, les puissances dites émergentes. Donc l'équilibre des forces sur le plan mondial, le rapport, les jeux d'alliances ne permettent plus ce genre de comportement. On l'observe même du côté états-unien ou même européen où avant on se livra des coups d'État à tour de bras. Aujourd'hui, tout cela, le plus évident, regarde l'environnement international dans le système mondial aujourd'hui. N'empêche, Patrick Mbeko, vous nous dites que le sionisme est une ligne rouge pas forcément puisque le monde a un peu changé, le monde multipolaire. Pourtant, vous avez écrit un livre sur la trajectoire de Gaddafi et ses relations à la fois avec l'Occident et le sionisme. Gaddafi était un des grands défenseurs à la fois de l'Afrique, on l'a vu avec sa politique agricole, notamment au Tchad et dans la zone sahélienne. Mais également, ça a été un des grands défenseurs et un des grands porteurs des droits palestiniens au niveau mondial. Et vous nous décrivez dans votre livre que les sionistes, on va le dire simplement, ont juré à sa perte. Est-ce que je me trompe ? Pourtant, ce n'était pas la guerre froide. Oui, mais vous savez, à l'époque, nous sommes en quelle année ? Nous sommes quand même dans les années 70, 80. Et la Libye de Gaddafi est d'ailleurs l'un des rares pays qui va pousser à la rupture des relations diplomatiques, justement, entre les pays africains et l'État d'Israël. Gaddafi est l'un des leaders africains, arabo-africains, qui va jouer un rôle très important dans ce sens-là. Mais il a été tué dans les années 2012-2013 ? Oui, la guerre froide, c'est déjà fini. Mais, et j'explique aussi dans le même livre que vous citez, les raisons de sa mort. Mais on voit bien que, d'abord, la vengeance est un repas qui se mange extrêmement froid, chez certaines forces impérialistes, ça c'est une évidence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une distance par rapport à tout ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au moment où Gaddafi critique l'État d'Israël, il n'a jamais cessé de le faire d'ailleurs, il y a plusieurs tentatives, j'explique dans le livre les tentatives d'assassinat qui ont eu lieu contre Gaddafi, Israël était impliqué dans certaines tentatives d'assassinat. Mais après la fin de la guerre froide, avec le dégel, avec la reprise de relations entre Gaddafi et le filan... Vous le dites ce soir, Israël est impliqué dans les tentatives d'assassinat de Gaddafi, vous le dites ? Oui, dans certaines tentatives d'assassinat, oui, oui, l'État d'Israël était impliqué comme la France, comme les États-Unis, ou comme encore... L'Italie était le seul pays qui essayait de sauver la mise parce que les entreprises pétrolières italiennes étaient très impliquées en Libye, raison pour laquelle les services secrets italiens avaient l'habitude de court-circuiter les manœuvres de leurs collègues occidentaux ou israéliens contre la Libye de Gaddafi. Il n'en demeure pas moins que quand on observe la position d'Israël vis-à-vis de la Libye tout le long des années 70-80 jusqu'aux années 90, et aujourd'hui, il y a quand même une différence, il y a eu une évolution, mais Gaddafi était la bête arabe, et on l'a vu, pas seulement par Israël, mais par les États-Unis, par la France, et aussi par le Qatar, parce qu'on oublie de relever aussi le rôle du Qatar et des certains pays arabes dans la traque et dans l'assassinat de Gaddafi. Mais c'est pour dire qu'au fond, pour revenir à votre question de départ, c'est que l'État d'Israël apprécie son comportement vis-à-vis des critiques, va dépendre de plusieurs facteurs, et il est obligé de prendre en compte aussi le facteur environnemental, géopolitique de notre temps aujourd'hui. François Ndengoué, peut-être un mot sur les relations tumultueuses entre Gaddafi et l'Occident, et sont leurs sauts sionistes ? Peut-être que vous avez des choses à nous dire sur ce sujet ? Non, surtout que, je ne vais pas revenir là-dessus, surtout que nous avons aujourd'hui une situation extrêmement dramatique, les énergies doivent être mobilisées pour qu'il y ait cessé le feu et qu'on arrête de tuer les enfants. On en parlera, c'est autre chose, M. Ndengoué, mais je voulais vous parler de la situation libyenne aujourd'hui, est-ce que Gaddafi gênait pour ses positions pro-palestiniennes ? Évidemment, Gaddafi gênait non seulement pour cela, il gênait aussi pour ses positions panafricanistes qui pouvaient être mobilisées pour combattre ce qu'on appelle couramment l'impérialisme. La deuxième partie de la vie de Gaddafi a été assez exemplaire. On a dit qu'on l'a aussi tué parce qu'il avait une idée des projets d'unification monétaire sur le continent. Bon, mais tout ça, c'est à revoir. C'est quelqu'un qui a eu, pour ma part, je crois que pendant longtemps, dans la première partie de son existence, il n'a pas toujours été positif, même si sur le plan de ses réalisations économiques et de la souveraineté de la Libye, il a été un grand homme parce que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a pu nationaliser les ressources pétrolières que contrôlaient les Américains. Ça lui a valu des procès interminables. On ne lui a jamais pardonné cela. Mais au moment où on le tue, il est arrivé à faire de la Libye le pays qui avait le plus grand indice de développement dans toute l'Afrique. Et l'indice de développement de la Libye au moment où on attaque la Libye était même supérieur à celui de la Fédération de Russie. Et si je ne me trompe, j'avais contrôlé à l'époque, c'était même supérieur à celui de l'Arabie Saoudite et même à celui du Brésil. Eh bien, qu'il ait eu beaucoup d'ennemis, c'est normal, mais surtout, pour ce qui concerne l'Afrique, il a eu quelque chose dont on parle très peu et qui était sur le point d'être réalisé, c'était que la Banque d'investissement africain, qui avait été décidée dans l'article 19 de l'acte constitutif de l'Union africaine signée à Lomé en juillet 2000, la Banque des investissements africains devait avoir son siège en cirque et les démarches étaient très, très avancées. Et si cette banque existait, les Africains auraient pu se passer du FMI et de la Banque mondiale. Je crois qu'en tuant Kadhafi, on a aussi tué ce projet-là. Il y avait trois projets dans l'article 19 dont je vous parle. Le projet de la Banque des investissements africains qui avait son siège en cirque, la Banque centrale africaine qui devait avoir son siège à Abujaou-Nigéria et le Fonds monétaire africain dont le siège était arrondé. De ces trois institutions, la seule qui était la plus avancée et qui devait ouvrir ses portes dans les mois qui allaient suivre, c'était la Banque des investissements sous l'impulsion et le travail acharné de Kadhafi. Bien, François. Ils ont bien visé, on l'a tué et il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, si vous me permettez... Poursuivez, poursuivez. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur Malcolm X. Rapidement, oui. C'est très, très important. C'est très, très important parce que moi, je suis un panafricaniste et on regarde le panafricanisme avec tous les Africains qui vivent un peu partout, y compris ceux qui ont été déportés, comme esclaves ouéheurs. Or, si vous regardez tous les panafricanistes qui soient aux États-Unis, qui soient en Afrique, tous, à ma connaissance, je n'ai pas d'exception, ont pris fait et cause pour la Palestine. Et c'est très remarquable que Malcolm X, qui était une grande figure du panafricanisme aux États-Unis, a écrit un article qui a été publié dans le journal égyptien qui s'appelle La Galbette. Cet article a été publié le 27 septembre 1964. Et, bon, si peut-être que je peux lire tout à l'heure un extrait de cet article, vraiment, vous allez voir. On va avancer. On le lira un peu plus tard, si vous le voulez bien. D'accord. Je voulais revenir sur notre sujet. Patrick Mbeko, il y a les leaders panafricains qui ont dénoncé le sionisme. Mais il y a les autres, comme l'empereur Élysée Lassier, qui prétendait descendre directement de l'arène de Saba. Les diplomates sionistes sont accueillis dans les années 50 avec chaleur par le Négus, qui estime appartenir, lui, au monde juif. Un Africain qui appartiendrait au monde juif. Un consulat d'Isabeba est ouvert dans la foulée. Il s'agissait pour les sionistes d'avoir un accès au détroit d'Aden et un accès au canal de Suez. L'Éthiopie devient, symboliquement pour les sionistes, la porte d'entrée physiquement en Afrique. Oui, mais Israël a joué une partition remarquable à l'époque. Mais il y a d'autres pays aussi qu'il faut voir, à part l'Éthiopie. Il y a un pays, le Kenya aussi. J'en parlais parce que c'est un des premiers. C'est un des premiers, c'est pour ça que j'en parlais. Oui, exactement, j'ai bien compris. Il y a aussi le Kenya et un certain nombre de pays avec lesquels Israël avait tissé des relations. Non seulement pour... En fait, Israël a tissé des relations par rapport à la cause palestinienne, aussi pour avoir des voix, des soutiens au niveau des nations judiques. Au-delà de la dimension stratégique ou commerciale qu'ils pouvaient avoir à l'époque, c'était beaucoup moins important. Encore aujourd'hui, ce n'est pas trop important. Mais c'était des relations qui ont été tissées dans un objectif stratégique. Avoir des soutiens vis-à-vis de la cause palestinienne qui mobilisait beaucoup sur le continent africain. Et l'Éthiopie était quand même un pays aussi qui était très écouté sur le continent. Passer par cette voie-là pour gagner des voix, gagner les cœurs et les esprits à la cause israélienne était quelque chose d'important sur le plan purement stratégique. C'est une approche stratégique qui était intéressante, mais qui n'a pas permis de renverser le rapport de force sur le plan idéologique dans la mesure où la grande majorité des pays africains sont restés pro-palestiniens. Et on l'a vu d'ailleurs jusqu'à la mort de Yasser Arafat, celui qui s'est resté très très populaire sur le continent africain, surtout au sud du Sahara. Donc cette approche diplomatique qui devait rencontrer des objectifs stratégiques n'a pas permis de toute façon de renverser le rapport de force sur le plan idéologique sur le continent africain. C'est ce que moi je comprends de tout ça. Au regard de la posture qui est celle des États africains des années 60 à ce jour, même si on observe quelques dissonances au niveau de certains pays dont on va parler, qui ont renforcé leur relation diplomatique et sécuritaire avec l'État d'Israël, ce qui permet de comprendre leur posture sur la scène régionale, continentale, mais aussi internationale. Alors j'évoquais l'Éthiopie parce que justement c'est un cas emblématique. Bien entendu que le rapprochement entre l'Éthiopie et l'antité sioniste répondait à des objectifs stratégiques. Par exemple, il fallait avoir une surveillance sur les sources du Nil, mais également surveiller l'Égypte et le Soudan à l'époque. Mais il y a autre chose, puisque Célacier demande à Isaac Rabin de réorganiser l'armée éthiopienne qui deviendra pour l'antité sioniste, presque cet encadrement militaire, deviendra par exemple un savoir-faire qui ne s'est pas démenti sur le temps à l'endroit des armées africaines de la part des stratégies militaires sionistes, François Ndengwe. Oui, Israël a eu une grande réputation et a joué là-dessus. Et on ne peut pas lui en vouloir. C'est un État qui veut étendre ses relations. Je ne suis pas a priori contre les relations avec le gouvernement israélien, mais il faut dire les vérités comme arrive à le dire l'Afrique du Sud, surtout que si on voit des violations très très graves des droits de l'homme et des crimes de guerre. Je ne comprends par exemple pas pourquoi quelqu'un comme le président Bakbo est allé à la Cour pénale internationale le pauvre, il était innocent, il a passé dix ans, et aujourd'hui on voit quelqu'un comme le Premier ministre israélien qui devant les caméras du monde se permet de massacrer près de 3 000 enfants, mais il n'est pas inquiété. Je n'ai aucun respect pour la Cour pénale internationale, mais si les États africains qui ont signé, je ne sais même pas pourquoi ces États ont signé pour cela, si on ne peut pas appliquer le droit international de façon équitable et uniforme, ce n'est pas la peine. Un dirigeant africain qui passe dix années de sa vie alors qu'il est innocent et des crimes d'une horreur incroyable qui sont commis devant nos yeux et personne n'inquiète les responsables, qu'ils soient les responsables militaires ou les responsables militaires qui ont donné l'ordre pour aller perpétuer ces massacres. Alors, Israël maintenant, vous avez parlé des relations militaires, Israël a joué sur sa réputation d'une armée suffisamment, prétendument superbe. Pour moi, l'armée israélienne ne m'impressionne pas. Je crois que... Et là, je ne le dis pas, ce n'est pas moi qui le dis, il faut aller lire les mémoires des grands dirigeants israéliens. Moi, j'ai lu les mémoires de Mme Golda Meier, j'ai lu les mémoires de Moshe Dayan, j'ai lu les mémoires de même... Ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre Golda Meier. Oui. Donc, ce qui se passe, Israël a gagné ses guerres et même dès la première guerre, Israël était sûr. En face, il n'y avait aucune force militaire sérieuse et les Israéliens le savaient. Je vais vous prendre l'exemple de la guerre qui a commencé le 15 mai. Et quand vous lisez les mémoires dont je vous parle, c'était une promenade de santé. Pourquoi ? Et il y a la plus grande force qui, parmi les pays à majorité arabe qui les attaquait, c'était la ligue arabe de Jordanie. C'était la plus grande force militaire qui pouvait attaquer Israël. Mais là, on souffrait... Les pays arabes souffraient de trois grands handicaps et c'est incroyable l'amateurisme par lequel ils sont posés. Premièrement, cette grande force jordanienne était commandée pour la plupart par des Anglais. Comment allez-vous vous attaquer à Israël alors que l'Angleterre est un grand ami et c'est par l'Angleterre qu'Israël est arrivé sur cette position avec la déclaration de Lord Barthoud, le ministre des Affaires étrangères anglais en 1917. C'est lui qui a amené Israël là-bas et vous allez attaquer Israël avec des commandants de votre armée qui sont de cela. Deuxièmement, l'acquis militaire. Les armements, c'est encore l'Angleterre qui vous fournissait les armements. Et tout ça, les Israéliens le savaient. Donc les Israéliens ont pu faire une bouchée et n'ont pas souffert. Et enfin, le jeune Yasser Arafat qui avait participé à cette guerre dès le début. Il était un étudiant très courageux. Et vraiment, il faut lui rendre hommage pour le combat patriotique qu'il a mené au cours de sa vie. Il était donc, il était, il arrivait à aller acheter des armes en contrebande en Égypte pour mener la résistance. Alors qu'il était encore un petit dirigeant étudiant. Et ça, vous pouvez le voir dans les mémoires d'Aler Hat qui a écrit un livre en deux tombe là-dessus. Et il raconte ceci que Yasser Arafat était abasourdi parce que quand les armées arabes sont arrivées, eux, qui étaient les Palestiniens qui se battaient sur le terrain, la première chose que les militaires arabes sont venus est pour leur dire qu'on les a désarmés, eux. Et Yasser Arafat raconte que c'était pour lui le premier signe de la trahison. Alors, vous voyez que l'armée israélienne a une réputation qui, à mon avis, est surfaite parce qu'elle n'a jamais affronté une vraie armée, elle n'a jamais affronté des gens à sa hauteur. Si le champion du monde des poids lourds arrive à frapper le champion des poids mouches, ce n'est pas ça. Mais la force, ils sont restés sur le mythe du succès de la guerre de 1967 quand, en l'espace d'une journée, ils avaient détruit 90% de l'aviation égyptienne et ce mythe a survécu mais pas très longtemps puisqu'on voit qu'avec le Hezbollah, même en 1973, l'armée sioniste a eu beaucoup de mal à se défaire des armées arabes. Mais Patrick Mbeko, je voudrais qu'on reste aussi sur ce sujet de la formation de soldats et des militaires par les conseillers sionistes au Soudan dans les années 50 ou 60 avec la guerre civile. Les sionistes conseillent les rebelles du Sud-Soudan mais aussi jouent la carte des musulmans contre les chrétiens. Ils le font également en Éthiopie, en Ouganda, au Congo, en Centrafrique, au Tchad mais également puisque vous, vous êtes spécialiste de la Centrafrique, ils essayent aussi d'esquisser ce type de plan au Rwanda mais également au Burundi et en RDC bien sûr. Oui, Israël, par rapport à la puissance de son armée, elle est à relativiser et ceux qui disent que l'Israël est une armée très puissante c'est d'abord les Occidentais eux-mêmes. Je pense qu'avec ce que nous venons de voir avec l'attaque du Hamas c'est le mythe qui s'est effondré sans nécessairement questionner ce qui s'est passé. On voit là parce qu'on est dans un état de guerre et dans un état de domination de submission permanente on peut dire que le Hamas vient de mettre fin à ce mythe-là et bien avant il y avait aussi le Hezbollah en 2006 donc l'argument selon lequel Israël serait une armée puissante reste à relativiser surtout quand on voit les États-Unis se déployer et fournir des armes et des munitions à cette armée-là qui est censée être l'armée la plus puissante de la région. On prend cette parenthèse-là pour revenir à l'encadrement des services de sécurité des pays africains je crois qu'Israël a toujours surfé sur les deux côtés c'est une manière pour lui de garder la main sur certaines structures du continent africain au Sud-Soudan par exemple ils ont soutenu les rebelles du Sud-Soudan et ont beaucoup milité pour le démembrement du Soudan aujourd'hui on a le Soudan et on a le Soudan et on a le Soudan du Sud Israël est d'ailleurs le premier pays à reconnaître le Soudan du Sud qui aujourd'hui ne s'est jamais sorti des troubles dans lesquels il a été plongé Israël a joué un grand roland donc quand vous arrivez en Afrique des Grands Lacs c'est encore la même chose on l'a vu un peu au Rwanda et on le voit aussi dans certains pays d'Afrique de l'Ouest Israël aujourd'hui encadre les services de sécurité au Kenya au Togo au Cameroun oui c'est principalement dans ces pays-là et puis il y a des relations aussi très importantes avec le Rwandais dans une certaine mesure avec l'Ouganda mais quand on analyse globalement la situation on se rend bien compte que c'est une influence qui reste limitée dans la mesure où au niveau des services de sécurité ce sont des services qui sont attachés au gouvernement au pouvoir au régime qui sont en place et non aux États et ça c'est un détail important à relever et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous avez des dirigeants qui soutiennent l'État d'Israël alors que les opinions publiques sont contre l'État d'Israël et on le voit aujourd'hui au niveau du continent africain de mon point de vue cette stratégie Israël va continuer à sortir sur les divisions entretenir des divisions dans certains pays africains pour tirer son impact du jeu c'est de bonne guerre et l'appartient aux pays africains de comprendre cela maintenant quand on analyse aussi la posture de la plupart de ces pays avec lesquels Israël en traitant des liens en matière de défense et de sécurité quand on analyse la posture de ces pays là il faut aller au-delà de cet aspect sécuritaire là et de défense il y a un autre aspect qui a été très peu analysé c'est celui de cette croyance qu'il veut dans certains pays africains qui veut que l'Israël dont on parle aujourd'hui serait l'Israël qui est lié à la Bible et donc ça fait que vous avez des dirigeants et ça c'est le cas de la RDC le dirigeant de la RDC Félix Issykédi est un fervent chrétien et pour lui l'Israël qui se bat là-bas c'est le même Israël qui est dans la Bible et cette assimilation qui ne résiste pas en fait pardon ? on arrive malheureusement à la fin c'est très intéressant ce que vous disiez mais peut-être qu'il faudra faire plus de numéros sur exactement cette région de l'Afrique Karim c'est un détail extrêmement important pour comprendre la posture d'un grand nombre d'Africains chrétiens vis-à-vis du conflit israélo-palestinien et aussi de voir comment les dirigeants de ces pays-là la plupart chrétiens se positionnent Merci beaucoup Patrick Gambeko pour toutes vos explications je rappelle que vous interveniez à partir de Montréal et que vous êtes spécialiste des enjeux géopolitiques je remercie aussi François Ndengoué d'avoir été notre invité à l'échiquier international et merci chers téléspectateurs de nous avoir été fidèles et je vous laisse avec la suite des programmes Gérald 24 News et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501